Salut mes Joomers ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Prenez de quoi boire, de quoi manger Aujourd'hui, je vous emmène à Neverland C'est parti ! Alors, j'espère que vous allez bien, comme je vous l'ai dit Je sais, j'ai été absente un petit moment Parce que je n'avais clairement plus Ni le courage, ni la force, ni la motivation De poster, tout ça, ça revient au même Je vous ai un petit peu tout expliqué sur Instagram Donc si vous ne me suivez pas Je vous invite à me suivre là-bas Même si je ne suis pas non plus très présente Voilà, je vous parlerai peut-être un jour Des problèmes de santé que j'ai eu Quand j'en aurai trouvé la cause Aujourd'hui, je profite un petit peu De ma motivation revenue Pour vous parler enfin Du fameux Twist and Tell de Peter Pan Je vous avais promis De vous en faire un retour Voilà, donc aujourd'hui On est prêts, franchement, j'ai trop hâte Du coup, ce Twist and Tell Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc il parle de Wendy Donc le livre Est beaucoup plus centré sur le personnage de Wendy Qui, en fait l'histoire C'est qu'elle récupère l'ombre de Peter Pan Et en fait Peter Pan ne vient jamais chercher son ombre Donc le temps passe, le temps passe Et Michel et Jean commencent à grandir Wendy Reste toute seule dans la maison de ses parents A... A faire des... Je crois qu'elle fait pas grand chose Enfin, elle s'occupe de la maison Le truc, c'est qu'elle écrit encore Beaucoup d'histoires à propos de Peter Pan Voilà, des garçons perdus, etc. Et ses parents projettent de l'emmener en Irlande Du coup, elle va monter tout un plan Pour pouvoir partir à Neverland Avec l'ombre de Peter Pan Elle va faire un marché avec Le Capitaine Crochet pour pouvoir partir à Neverland Voilà, donc ça c'est un peu Le résumé de ce qui se passe dans le livre Donc, vraiment L'histoire est centrée sur le personnage de Wendy A partir de là Clairement, si vous avez pas lu le livre Je vous déconseille de regarder la suite de la vidéo Parce que je vais complètement tout vous spoiler Et ça serait dommage Parce que c'est vraiment un livre excellent Moi, vous savez que j'adore L'univers de Peter Pan Mais je déteste Wendy Je n'ai jamais aimé le personnage de Wendy Je trouve qu'elle est... Naïve Elle est bête Je déteste le personnage de Wendy Voilà, au moins c'est clair C'est pas... J'avais d'ailleurs un petit peu d'appréhension En lisant ça Parce que je sais que c'était beaucoup centré Sur le personnage de Wendy Et je me suis dit Mais si tu n'aimes pas le personnage de Wendy Est-ce que tu vas aimer le livre ? Et en fait, j'ai beaucoup aimé Parce que ça nous apporte une Wendy Complètement différente de ce qu'on peut voir Dans le dessin animé Donc il y a des émotions différentes Qui a des ressentis différents Qui... Qui fait des choses aussi Qu'elle ne fait pas dans le dessin animé Et ça lui donne, je trouve Une... Une nouvelle personnalité Ça la développe un peu plus Et ça m'a vraiment beaucoup plu Un autre personnage aussi Qui est beaucoup plus développé Que dans le dessin animé C'est Clochette Clochette est un personnage que j'adore Mais qui, pour ma part N'est pas assez exploité Dans le dessin animé original Tout simplement Parce qu'elle se résume juste A être amoureuse de Peter Pan Et à détester Wendy Ce qui est un petit peu dommage Et donc en fait Dans l'histoire Clochette et Wendy Vont se lier d'amitié Et vraiment Vont devenir amis Ce qui semble un petit peu impossible Quand on regarde le dessin animé Mais c'est pourtant Ce qui va se passer Et je trouve que ça C'est une vraie amitié douce Vraiment... Non vraiment Elle est vraiment bien Comme amitié Et donc en fait Wendy Troque l'ombre de Peter Pan Contre son passage Pour aller à Neverland Puisqu'il faut savoir Que Peter Pan Recherche son ombre Absolument partout À Neverland Ne la trouve pas Et Clochette lui a dit Qu'elle n'était absolument pas à Londres Puisque Clochette Étant jalouse de Wendy Tout du moins au début Elle lui dit Que c'est impossible Que ça soit à Londres Et Peter Pan l'écoute Et du coup Ne va jamais chercher un ombre Wendy attend, attend, attend Un bout d'un moment Elle en a marre Surtout que ses parents Veulent l'envoyer en Irlande Parce qu'ils découvrent Son petit carnet Où elle écrivait Toutes les histoires En rapport avec Neverland Du coup Elle se rebelle Et elle part Une nuit Marchant des l'ombre Et elle se fait emmener Par le bateau De Crochet À Neverland Et J'ai déjà été surprise Dans ce passage là Je sais que les twists and tell Ne sont pas forcément faits Pour un public d'enfants Mais Rien que sur ce passage là On parle quand même Pratiquement d'une histoire Où Wendy Faillit se faire violer Enfin Moi je l'ai ressenti comme ça En tout cas dans le livre Et Ça m'a un petit peu Choquée Je Enfin J'ai même été étonnée Que Disney laisse passer ça Parce que vraiment Ça m'a étonnée Mais bon Ce n'est pas moi qui décide Comment s'en compter les histoires Et du coup Ça en suit toute une péripétie Donc avoir rencontré Les garçons perdus Les garçons perdus Qui contiennent également Une fille perdue Puisqu'on découvre Je crois que c'est le Lapin Je crois que c'est Lapin Lapin est en fait une fille Ce qui n'est pas accepté Au pays des Au pays imaginaire Et elle s'est donc transformée En garçon Pour pouvoir être acceptée Par Peter Pan Puisque Peter Pan A des règles très strictes Et n'accepte pas les filles Yes Je trouve que le personnage De Peter Pan Dans ce livre là Est très Enfin Est très Macho Enfin vraiment Voilà les garçons Les garçons Les femmes font ça On parle encore du fait que Wendy c'est une maman Qui cherche une maman Alors que Wendy C'est pas du tout ce qu'elle veut Elle veut vivre des aventures Et ouais Ça m'a un peu surprise Mais Alors que dans le dessin animé Je trouve que finalement Peter On ne voit pas trop comme ça Et j'ai beaucoup plus préféré Le personnage de Wendy Que de Peter Pan Euh Du coup Il s'en suit plein de Plein de De rebondissements Pour essayer de récupérer L'ombre de Peter Pan Puisque Wendy Se rend compte qu'elle s'est fait piéger Par le Capitaine Crochet Et donc elle s'échappe Sauf qu'elle laisse l'ombre de Peter Pan Au Capitaine Crochet Qui veut toujours détruire Peter Voilà Euh Et en fait Avec Clochette Elles vont Partir un petit peu Explorer le pays imaginaire Donc Rencontrer les garçons perdus Voir les premiers Les créateurs Du pays imaginaire Elle va voir Les sirènes Qui est exactement le même passage Que dans le film Donc euh Les sirènes c'est des C'est des Voilà Elles sont vraiment pas gentilles Et c'est vraiment exactement Le même passage que dans le film Euh Ça reprend un peu l'histoire du film Mais beaucoup plus détaillée Et ça m'a vraiment vraiment plu A part Comme je vous dis Deux trois petits passages Qui m'ont un peu choquée Euh Le livre est vraiment très très bien écrit On apprend beaucoup sur l'histoire de Wendy De Crochet On se rend compte que Crochet Il est devenu complètement zinzin Parce que Tiktok n'existe pas dans le livre En fait Il a été tué Et c'est juste Crochet Qui diva complètement Et à la fin En fait La partie qui m'a un peu le plus déçue C'est que vous avez donc Wendy Qui arrive au pays imaginaire Qui rencontre Clochette Qui rencontre les garçons perdus Qui recherche l'homme de Peter Qui vit plein d'aventures Et tout et tout et tout Et en fait Peter n'apparaît que dans les trois Ou quatre derniers chapitres Je crois Pas plus Peut-être cinq Enfin il apparaît tout à la fin du livre Et la fin est bâclée Euh Peter arrive avec Crochet Il se batte Crochet menace de faire exploser l'île Comme dans le film Et Mais ça en cinq chapitres On est bâclé On a passé pratiquement toute l'histoire avant A rechercher l'homme de Peter Et je Ça je vous avoue Ça m'a un petit peu laissé un goût amer Parce que j'aurais aimé Que l'histoire se finisse Autrement Ou qu'il prenne plus de temps Pour la finir Je sais pas trop comment dire Mais euh Ouais Ça m'a un peu Sur le coup un peu dégoûtée J'aurais aimé Ouais Que ça se termine pas Comme ça Euh Voilà pour le livre J'espère que j'en suis pas trop éparpillée Parce que c'est vrai Que c'est un peu difficile De vous faire un retour Sans vraiment rentrer Trop dans les détails Mais si je fais ça la vidéo Vous avez vu le pavé Elle dure des plombes Euh Il y a des petits rajouts Dans l'histoire Euh Attendez Voilà c'est bien lapin Qu'il y a une fille Ça ça va beaucoup plus par contre Parce que moi je me suis toujours Un peu considérée Comme une fille perdue Et ça m'a gassée Qu'il y ait que des garçons Voilà Donc ça je suis un peu d'accord Et puis ça on l'accepte très bien D'ailleurs à la fin Parce qu'il change Et voilà Il y a toujours Nana Nana est toujours présente D'ailleurs c'est elle Qui vole l'ombre apitaire Mais comme dans le début du film Et Jean et Michel par contre Je n'ai pas du tout Du tout aimé leurs personnages Je sais que Jean et Michel Ils sont considérés comme des Comment dire Un peu intello Genre Enfin Michel Jean il est un peu intello Mais dans le livre déjà Ils ne partent pas au pays imaginaire Donc ils ne rencontrent pas Pizorpan Ils ne vivent pas les aventures Et là ils sont décrits Comme c'était Les hommes font des études Et voilà c'est comme ça Et les femmes sont à la maison Pour cuisiner Bah non monsieur En fait ça ne marche pas comme ça Après c'est l'histoire Qui est tournée comme ça Et je pense que dans le Londres A l'époque où ça a été écrit C'était vraiment comme ça C'était vraiment une autre époque Mais voilà Donc vraiment très contente De ce joli petit livre Je vous le recommande A 100% Si vous aimez l'histoire de Peter Pan Si vous aimez le pays imaginaire Ça se termine bien Wendy rentre à Londres Déjà envie de vous dire Et vraiment la fin J'ai beaucoup aimé la fin Le personnage de Wendy A une vraie évolution Dans la fin Puisqu'elle devient Féministe Elle se bat pour le droit de vote Des femmes Et je trouve ça génial D'avoir terminé Le personnage de Wendy Comme ça J'ai adoré Elle termine en femme En femme forte En femme Qui n'est pas obligée De se marier à quelqu'un Qui n'a pas forcément d'enfant Voilà c'est vraiment Ce qu'on imagine aujourd'hui D'une femme Elle se bat pour le droit L'égalité des femmes Et ça m'a vraiment plu Comme approche Et j'ai beaucoup aimé la fin Qu'ils ont réservé à Wendy Elle rencontre clochette Sur la fin aussi Donc Non vraiment Je vous le recommande à 100% Dans les twists and tell J'avais déjà lu Profondeur de l'océan Je vous mettrai Si je peux Je ne sais pas si je peux Ou je vous la mettrai dans la barre d'infos La vidéo de Pixi Parce que en fait Je suis passée dans la vidéo de Pixi Et j'avais donné mon avis Sur le twist and tell Elle avait également donné son avis Et donc Si vous souhaitez la regarder Je vous la met en barre d'infos Voilà Je ne dis pas ça Parce que je ne peux pas te dire Mais elle est bien cette vidéo J'avais beaucoup aimé aussi Surtout le profondeur de l'océan C'est sur ma princesse préférée Donc j'avais vraiment hâte Et j'avais vraiment beaucoup aimé aussi Le prochain que je voudrais m'acheter C'est Réflexion de Mulan Parce que c'est un Mulan C'est une de mes héroïnes préférées Et j'ai hâte de voir Un petit peu comment La situation peut s'inverser Et je pense que ça pourrait être donné A l'histoire Une nouvelle approche Et je pense que ça peut être bien Voilà mes Jumers Pour cette courte vidéo Vraiment courte je pense Je ne sais pas combien de temps elle est fait Mais j'ai dû commencer A filmer à 17h30 Et il est Il est 17h50 Donc écoutez Je suis Voilà Je suis rapide Efficace Et pas chère C'est pas la maths que je préfère Bon sur ce mes Jumers N'hésitez pas à me dire Si vous même vous avez lu le livre Si vous connaissez les twist and tell Sachez que Tous les twist and tell Qui sont présentés ici Vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre J'ai également lu je crois Un jour ma princesse viendra Je crois que je l'ai lu il me semble Ou il était un bref Bref j'en ai lu un autre il me semble Voilà Donc sur ce mes Jumers Prenez soin de vous Je vous fais des très gros bisous J'essaye de revenir Dans ma chaîne YouTube Assez Je vais essayer de revenir assez régulièrement Je vais essayer de faire des efforts Si ma motivation revient Si je suis moins malade Tout ça tout ça je pense que ça sera plus facile En plus j'ai beaucoup d'idées à vous tourner Beaucoup de petits projets Que j'aimerais mettre en place Mais c'est pas évident en ce moment Mais je vais faire en sorte que ça revienne Donc sur ce je vous fais des très 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 gros bisous N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime Si vous avez aimé cette vidéo A vous abonner à la chaîne Et puis nous on se retrouve très très bientôt Bye bye